Partir, défendre les couleurs du rugby français en Argentine et en Uruguay. Mais je ne voudrais pas que l'on croit que c'est un projet uniquement de rugby. C'est un projet interdisciplinaire. Ça a pris son origine il y a deux ans, lors d'une tournée au Japon. Des élèves du lycée, notamment Cassin, du lycée Canto, qui représentait la France dans ce tournoi, se sont aperçus qu'il y avait des élèves d'Argentine et d'Uruguay qui portaient le même prénom, Pachi par exemple. Et sans savoir pourquoi. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait toute une émigration vers l'Amérique latine des habitants du Pays Basque. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas faire un projet autour de la diaspora basque et permettre à ces élèves de retrouver leurs cousins d'Amérique latine ? Et donc, en partenariat avec l'UNSS départementale, en partenariat avec le professeur d'espagnol, les professeurs de PS, la Fédération Française de Rugby, mais aussi les établissements français à l'étranger, on a construit ce projet de partir en Uruguay et en Argentine, avec un échange de lettres au début, pour parler espagnol. Et puis ensuite, trois tests matchs là-bas, deux en Argentine, un en Uruguay, pour défendre effectivement les couleurs du rugby français, du rugby baïonnais, du rugby de Marac. Mais à travers tout cela, il y a toute une éducation, rencontrer l'autre, s'enrichir des différences, connaître la scolarité d'ailleurs, et puis on espère que ses voisins, ses cousins d'Amérique latine viendront ici, sur le stade de la Floride, et on se retrouvera à ce moment-là.